Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure à l'avoir que Richard Gasquet, et bien rentrer sur le cours de Roland Garros, je vais suivre ce match avec grand intérêt, j'espère que vous aussi, ça va être certainement des derniers français, alors bon, pour le souvenir évidemment, et bien une petite news que je viens de voir passer, qui me fait très plaisir, mais oui qui me fait très plaisir, puisque ma dernière vidéo sur, vous savez, la mise à niveau du PlayStation Plus chez Sony, en Asie, des gens s'étaient dit qu'ils avaient envoyé un message pour dire leur mécontentement, parce que Sony leur faisait payer la différence, et notamment payer la différence sur les promos qu'ils avaient pu avoir sur les anciens, maintenant anciens abonnements pour eux, qui sont toujours d'actualité ici dans l'ouest du monde, et donc ils trouvaient ça pas normal, et moi je trouvais ça absolument anormal aussi, et puis j'avais eu donc des petits commentaires, c'est juste des rumeurs, Sony vient de confirmer les enfants, Sony vient de confirmer, vous allez raquer, et ouais, vous allez raquer la différence, les promos que vous avez eues, et bien vous vous les mettez où je pense, et c'est magnifique, alors en plus, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse, cette vidéo au début YouTube avait complètement déconné, et au début il n'y avait pas de son, alors que moi j'avais du son, c'était assez bizarre, certains avaient du son, d'autres pas, donc voilà, j'en suis désolé, c'était pas de ma faute, ma vidéo était nickel, c'est YouTube qui a déconné, voilà, et par contre là pour le coup j'ai eu plein de commentaires dans la première demi-heure, alors c'est marrant, juste, bon je suis désolé, je fais ça avec un petit peu de sarcasme, mais quand on demande des commentaires et des likes pour nous aider un petit peu à lutter contre le vilain bot YouTube qui m'en met plein la tronche, bon, ça il va un petit peu reculons, par contre, dès qu'il y a un tout petit problème, alors là, pour balancer sur le stu, tu nous as fait une vidéo sans son, tu nous as fait, c'est quoi, c'est en DLC le son, là, vous êtes nombreux, là, là, dès qu'il y a un truc à dire, pour râler, vous êtes très nombreux, il faudrait que je fasse plus de trucs comme ça, que je mette des fautes ou des trucs dedans, exprès, comme ça vous allez lâcher plein de commentaires, bon, je plaisante, bien évidemment, c'est de bonne guerre, allez donc on continue, voilà, Sony confirme que les abonnements PS Plus à prix réduit, vous doivent payer un prix de mise à niveau plus élevé, dans ce qui aurait normalement été une excellente décision, vous faites quoi, Sony ? Incroyable, le geste commercial d'Antoncure, rien, mais rien, pour, en plus, ceux qui sont abonnés, donc les fans, un petit geste, non, un truc, ou même, allez, on ne donne pas juste ça, bon, si vous l'avez vu à prix réduit, bon, on prend la différence par rapport au prix normal, les mecs ont déjà payé, et vraiment, mais ils grattent là où ils peuvent, c'est incroyable, de nombreux joueurs pensaient qu'ils accumuleraient des codes PS Plus et PS9 à prix réduit lorsque Sony a annoncé pour la première fois les prix de mise à niveau PlayStation Plus, alors, on va, même sans autant les mecs qui ont, j'en ai vu un là, qui a pris des codes jusqu'à 2042, même, virons ceux-là, autant ceux-là, juste les mecs qui ont essayé d'accumuler plein de codes, juste le gars qui a eu un prix réduit sur son PS Plus lors du Black Friday, il a pris un an, parce qu'un an, c'est bien, il a eu un an à prix réduit, mais lui aussi, il va devoir payer la différence, la différence ne va pas être énorme, mais le principe est quand même, je ne sais pas, ben, ouais, j'allais employer une expression un petit peu trop grande, mais ce serait un peu dégueulasse quand même, de le faire raquer, juste, vous pouvez lui filer ça, je veux dire, c'est un fan, il va s'abonner, de toute façon, il va s'abonner pour très longtemps, et c'est très bien, en plus, j'ai fait, j'ai eu quelques critiques, mais où étaient les critiques quand j'ai dit, justement, que la nouvelle formule du PlayStation Now, je la trouvais, PlayStation Plus, pardon, je la trouvais très bien, et que j'aimerais que Sony en mette un petit peu plus, même voir un petit AAA nouveau de non, ça serait plutôt pas mal, quand j'ai défendu les ventes de la PS5, enfin la Xbox, en disant que c'était juste de la pénurie, bon, là, les fanboys Sony, ils n'étaient pas là, là, pour me dire, oh, génial, aussi, trop cool, bref, ça me fait marrer, ça me fait vraiment rigoler, tout ça, mais, encore une fois, ils auraient pu, ils auraient pu lâcher, même me dire, bon, allez, on vous laisse le prix réduit que vous avez eu pour, je ne sais pas, un an, par exemple, pour la première année, et puis après, vous allez payer un peu plus cher, je ne sais pas, un truc, un geste commercial, encore une fois, c'est Sony qui décide, qui prend la décision d'upgrader ses abonnements, de changer les abonnements, les gens qui étaient abonnés avant, ils n'ont rien demandé, eux, ils payaient pour leur abonnement, ils n'ont pas demandé, est-ce qu'il y a une différence avec un prix plus cher ? Bon, cela signifiait qu'ils seraient automatiquement mis à niveau vers PS Plus Premium lors de l'introduction des nouveaux niveaux, Sony a ensuite réprimé cela, parce que ça change, ils ne l'avaient pas dit avant, c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a un an, ils auraient annoncé ça, bon, ben, les mecs, ce serait adapté, comme, pour le coup, des cartes, vous savez, des cartes que vous achetez, des cartes d'abonnement que vous achetez en magasin directement, des cartes de paiement directement, ils les ont arrêtées sans prévenir ! Donc, vous avez acheté des cartes, encore une fois, des mecs, pas forcément des gens qui ont fait des calculs bidons sur plusieurs années, le mec qui va juste acheter sa petite carte d'abonnement à son magasin du coin, il l'achète, il la ramène chez lui, bon, pour l'utiliser plus tard, et puis, au moment où ils l'utilisent, Sony, au moment où ils l'utilisent, Sony dit « Ah non, c'est terminé, désolé, tu l'as dans le cul, tu ne peux pas te faire rembourser ! » Je veux dire, c'est quand même incroyable ! Il n'y a pas, ils n'auraient pas pu planifier ça, en disant, je ne sais pas, il y a un an, dire « Allez, dans quelques mois, eh bien, faites attention, parce qu'on va arrêter les cartes, donc, voilà, prévoyez, prévoyez que ça va changer ! » Non ? Bon, Sony a ensuite, donc, interrompu ça. Interrompons le rachat des codes pour ceux qui avaient des additions existantes, maintenant, Sony a confirmé qu'il punissait désormais activement ceux qui avaient acheté PS Plus via n'importe quelle remise, en facturant un prix plus élevé pour acheter à PS Plus Extra et PS Plus Premium. En plus, c'est Sony qui les fait, ces remises, là, ce n'est pas des remises que vous allez acheter sur un site de, on dit de licence grise, genre, superclés, pas chers, tombés du camion, .com. « Lorsque les nouveaux sous-marins... » Pardon, je n'ai pas le temps de vérifier ma traduque. C'est le Yellow Submarine. « Lorsque les nouveaux subs, les nouveaux abonnements PS Plus ont été lancés en Asie, plutôt cette semaine, des rapports ont commencé à paraître selon lesquels ceux qui achetaient PS Plus via une remise devaient payer un prix de remise à niveau plus élevé pour passer à PS Plus Extra ou PS Plus Premium. » Et pareil, j'ai eu des remarques, on m'a dit « Oh, mais c'est un gars qui doit mentir en plus. » Mais faites des procès d'intention, oh mec. Bon. Maintenant, Sony a confirmé que c'est bien le cas dans un email du service client qui a été publié sur les forums VG Time. Et donc, du coup, ça veut dire que ça sera bien le cas pour le monde entier. J'osais espérer que face à ce qu'ils avaient fait en Asie et face au backlash et à la critique des gens, des abonnés, ils changent un petit peu de braquet et ils retournent un petit peu en arrière. Visiblement, non, ils confirment. Merci d'avoir contacté l'assistance PlayStation à propos de votre demande concernant le prix de l'abonnement PlayStation Plus. Merci de votre soutien. Le soutien financier, visiblement, c'est tout ce qui les intéresse. « Étant donné que vous avez acheté l'abonnement PlayStation Plus à un prix réduit à ce moment-là, après le lancement du nouvel abonnement PlayStation Plus, il y a deux abonnements. L'abonnement PlayStation Plus a pu acheter qu'une remise. L'abonnement PlayStation Plus a changé qu'un code d'échange. Par conséquent, c'est la partie qui nous intéresse. Si vous devez passer au deuxième ou au troisième niveau d'abonnement premium, vous devez d'abord compenser la différence entre le prix réduit précédent pour revenir au prix normal. Le fist. Ça, c'est le symbole du fist. Voilà. Par exemple, l'abonnement d'un an à PlayStation Plus était de 308 dollars hongkongais. Le prix réduit était de 187 dollars hongkongais. La différence est donc de 120 fois le nombre de voix restant. Vous savez, l'abonnement, quand même, la réduction était significative. On ne parle pas d'une réduction de 2 euros. C'est des belles réductions qu'il faisait. C'était pas mal, d'ailleurs. C'était sympa. C'est de faire des réductions de temps en temps. Ça a poussé les gens à s'abonner, à attendre un petit peu. C'est bien. Il faut faire des réductions de temps en temps. Alors, désolé. Soyez assuré que si vous devez effectuer une mise à niveau, le système calculera automatiquement le montant. Ah, ben ça, on est rassuré. Pour calculer le montant qu'il faut payer en plus, on vous fait confiance, ce nid pour faire ça bien et demander le bon montant. Bien sûr, vous pouvez également choisir de mettre à niveau et de rétrograder le service d'adhésion en fonction de vos propres préférences. Voilà. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des autres questions, blablabla, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Moyennement, on finance, évidemment. L'email semble même suggérer que même si vous avez payé le prix fort pour un code de remboursement PS Plus, une prime vous sera facturée pour passer à PS Plus Extra ou Premium, bien qu'il ne soit pas tout à fait clair qu'elle sera à cette prime. Comme on peut s'y attendre, cela cause beaucoup de frustrations chez les joueurs. Sony n'a encore répondu à aucun des commentaires générés par ces décisions. Et en plus, c'est le problème, c'est que ça cause des frustrations chez les joueurs, chez les abonnés, pas chez les mecs qui sont ailleurs ou je ne sais pas. C'est ceux qui s'abonnent, ce sont les fans de Sony qui vont devoir racker en plus. C'est commercial zéro, là. Franchement, vous le savez maintenant, ce sera pour le monde entier. Et donc, si vous avez eu des codes en promo, les trucs, vous allez devoir payer la différence. Désolé les gars, je suis désolé. C'est comme ça. J'espère de tout cœur que Sony fera machine arrière et qu'ils diront, si vous avez un abonnement, même un an, encore une fois, ne prenons pas le cas de ceux qui ont acheté 20 ans de trucs. Ceux-là, peut-être qu'on peut les laisser de côté. Mais ceux qui ont un an ou deux ans déjà d'abonnement à tarif réduit, c'est l'heure, le tarif réduit. Au moins, la petite différence comme ça qu'ils ont eu en promo, je veux dire, les mecs, je ne sais pas. Ça coûte cher tout ça. Acheter des... En plus, les fans de Sony, ils achètent des bons jeux. Alors, des bons jeux, il faut qu'elle ait fait des bons jeux, des bons triples-là, mais ça coûte cher tout. Ils viennent de changer de console, donc les gens ont envie de s'acheter une PS5 qui coûte cher. Il y a un nouvel abonnement qui coûte cher aussi. Les jeux triple A, parce qu'évidemment, les jeux ne sont pas dans le PS+, les nouveautés ne sont pas dans le PS+, donc il faut les acheter aussi. Tout ça coûte très cher. Sony peut largement se permettre de s'asseoir sur les promos qu'ils ont faits eux-mêmes, encore une fois. C'est eux qui les ont faits, les promos. Normalement, c'est de l'argent qu'ils ne devaient pas rentrer, ça, la différence, puisque c'était des promos. Et là, ils les réclament. N'importe quoi. Bref. Allez, j'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte que les gens qui m'ont critiqué reviennent dessus. Allez. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501